Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de ce bonnet slouchy, qui est assez simple à faire, vraiment très simple. Vous allez voir, on va commencer par faire un bandeau, tout simplement, et par-dessus ce bandeau, on va monter des espèces de croisillons, très simples à faire, un multiple de cadres, mais ça on s'en occupera après. Pour l'instant, on se prend pas la tête, on va faire ce joli bandeau avec ce très très joli fil que j'aime énormément, vous vous souvenez ? J'avais fait un col comme ça, c'est celui qui est avec les petits sequins, très discrets, mais qui donne tellement de relief en taille endaille, j'adore, il y a plein de coloris différents, en plus je vous laisse aller voir ça sur la boutique Laine du Monde. Il vous faudra deux boutons, pour ma part, ça sera du coco, en 3 cm, et puis voilà. On va faire un bandeau de 6 à... Allez, on va dire 7 cm, 7 cm à peu près de hauteur. On va partir simplement sur une chaînette, pour ma part, en crochet 4, je vous conseille, si vous crochetez normal, du 4,5, si vous crochetez serré, du 5, voire 5,5. Donc c'est parti, moi je commence du côté foncé, par le centre, je pars simplement, je vais même pas me prendre la tête, je vais partir sur de la maille serrée, un truc tout simple, parce qu'après derrière ça va être travaillé. Donc, on va faire 7 cm de maille serrée, et voilà, voilà, d'accord ? Allez, à tout à l'heure. Alors, une fois que la bande est faite, on va venir la positionner de la façon suivante, comme ceci, là, avec le retour, comme cela. Là, bien évidemment, ça paraît plus petit, parce qu'il n'y a pas de cheveux, ni... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans tous les cas, peu importe. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça vous donne ça. Je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 10 rangs, d'accord ? Sur 10 rangs de mailles serrées. On va donc venir prendre... Je suis pas dans le bon sens, bien évidemment. Voilà, là, c'est le bon sens. Pourquoi c'est le bon sens ? Parce qu'il faut que là où je travaille, ce soit vers le sommet du crâne, d'accord ? Hop ! Donc, on recommence ici. On passe donc la partie où on continue à travailler, donc, dessous. Voilà, et elle, la partie ici, comme ceci. Une fois que vous avez, donc, déterminé le contour de votre tête, vous allez venir mettre, donc, un marqueur. Ok, là, on est bon. On récupère maintenant notre aiguille, et nous allons venir joindre à l'endroit. Donc, où ? Voilà, donc, il était important, dès le départ, de laisser du fil, bien évidemment, sur de la longueur de fil, pour pas être embêté. Et pour le rajouter après, bien sûr, on n'est pas non plus... Voilà. Donc là, vous venez joindre la partie, finissant ainsi le bandeau. Fermant ainsi le bandeau, d'accord ? Et ensuite, vous allez venir placer les deux boutons. Vous cousez vos deux boutons, et on se rejoint quand c'est fait. Alors, j'ai oublié de vous dire qui est important. On va venir couper le fil, ici. Parce que le début de la deuxième partie ne sera pas ici, elle sera dans la nuque. Donc là, voilà. Vous faites exactement pareil de ce côté, vous mettez votre aiguille. Mais néanmoins, il est important que ce soit en haut, ça. C'est par rapport au taille and die du fil. Voilà. Donc, vous le positionnez correctement, vous fermez et vous mettez vos boutons. Donc, voilà. Mon bandeau est terminé. J'ai mis le marqueur en haut pour me souvenir que c'était là qu'était le plus clair du taille and die. Donc, je vais devoir repartir travailler à partir de là. Donc, je positionne le bandeau. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, bien, je vais... Alors, on est d'accord que c'est un petit peu plus lâche parce qu'il n'y a ni les oreilles, ni les cheveux. Donc, voilà. Donc, à partir de là, maintenant, je vais venir travailler ici à l'opposé. Donc, je peux prendre mon marqueur et venir le mettre ici. Et c'est donc ici mon début de rang. Voilà. Alors, je vais vous donner la mesure que j'ai. Si ça peut vous donner une idée approximative. Une fois... Je ne sais pas où j'ai mis ma règle en fait. Là, nous sommes à 29. Donc, 29 plus 29 est égal à 58 centimètres de tour de tête. D'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez. Là, on sait que c'est ici. Donc, on va venir travailler à partir de là. Je récupère... Ici. Et c'est à partir de là que je vais commencer à travailler. Je pique. Je vais venir m'ancrer. Donc, un, deux. Voilà. Je laisse assez de fil pour le rentrer après. Et là, maintenant, je viens faire, donc, un, deux mailles en l'air et deux brides au même endroit. Donc, une et deux. Il va falloir certainement tricher. Parce qu'on ne sait pas combien on a de mailles. Et ce qu'on a besoin, c'est un multiple de 4 plus 1. Donc, on verra bien ce qui se passe. On s'adaptera. D'accord ? Nous faisons à présent une, deux, trois. On passe trois mailles. Dans la quatrième, ici, on fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Et nous venons faire trois brides. Une, deux et trois. On passe trois mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Et dans la même, trois brides. Donc, une, deux, trois. On passe trois mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième maille serrée. Etc. Etc. Une, deux, trois. Et trois brides dans la même maille. D'accord ? Alors, je ne sais pas. On part à l'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin du rang. Maintenant, on s'adaptera par rapport aux éventualités. Ok ? Allez. On fait ça jusqu'à par là. On verra bien ce qui se passe. Ah oui. Il y a cette partie-ci. où nous arrivons sur le... Alors, regardez. Par exemple, je ne sais pas où vous vous serez. Mais une, deux. Je viens travailler derrière, dans la partie arrière. Parce que ça doit faire semblant que ça, ça vient par-dessus. D'accord ? Une, deux, trois. Mes trois brides. Une. Une, deux, trois. C'est dans la partie arrière que je compte les trois brides. Une, deux, trois. La quatrième, elle est ici. Donc, c'est ici que je viens faire ma maille serrée. Ok ? Une, deux, trois. Et mes trois brides. Si je travaillais sur celui-ci, on ne verrait pas que c'est venu passer par-dessus. Vous voyez d'accord ? Allez. Bon. On se rejoint ici, derrière. Donc, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Nous arrivons derrière. Et bien évidemment, je n'ai pas la place pour faire mon motif. Donc, un, deux, trois. C'est ici que je dois faire mon motif. Et bien, vous savez quoi ? Je le fais. Peu importe. S'il m'en restait deux derrière, je le ferai quand même. On est d'accord. Pourquoi ? Parce que mieux que le bonnet soit plus grand que plus serré. Donc, je vais venir faire mon motif. Le dernier motif étant donc, un, deux, trois. Je fais mes trois. Une, deux, trois. Je fais donc mes trois mailles en l'air. Et je vais venir dans la racine, ici. Vous voyez, de celui-ci là. Là, je fais ma maille serrée. Et voilà. Là, maintenant, je vais venir faire une, deux, trois mailles en l'air. Je tourne le travail. Je tourne le travail. On est d'accord. Et dans la racine, ici, je viens faire mes, donc, deux brides. Une, deux, je viens dans la pointe, ici. Vous voyez, là, ça, c'était les trois mailles en l'air. Je viens ici. Je fais ma maille serrée. Et je repars, donc, avec une, deux, trois. Et là, ici, je refais mes trois. Une, deux et trois. Allez, ici, mailles serrées. Une, deux, trois. Et je refais mes trois. Une, deux, trois mailles serrées, etc. Etc. Bien écoutez, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Donc, ici. D'accord ? A tout de suite. Voilà. Là, on arrive, donc, à notre premier motif. On le voit, parce que c'est marqué, tout simplement. Donc, on fait notre maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On tourne le travail, ici. Et ça, on viendra le joindre après. D'accord ? Là, pour l'instant, bien écoutez, on va faire les rangs les mêmes sur la hauteur qu'on a besoin. Là, ici, je viens faire, donc, mes trois brides. Mes deux brides, pardon. Une et deux. Comme on a fait tout précédemment. Ici, je viens faire ma maille serrée. Une, deux, trois. C'est-à-dire, faire nos trois brides, ici. Voilà. Et vous faites tout votre rang. Voilà. Jusqu'ici. Quand vous arrivez ici, vous faites exactement la même chose. Ici, la maille serrée. Les trois mailles en l'air. Vous repartez de l'autre côté et vous continuez. Et on viendra joindre à la fin, quand on aura terminé, donc, notre bonnet. Ok ? Ça, vous le faites sur... Alors, moi, j'aime bien quand ça fait une totalité de 25-30 cm. Mais certaines disent que ça fait un peu trop grand. Donc, soit en totalité 25 cm, soit 30 cm. À vous de voir. Tout simplement. Je vous rejoins. Et si on disait au milieu. Allez, je vous rejoins quand la totalité fait à peu près 27 cm. De toute façon, il faut que j'aille au bout, quasi au bout de ma pelote. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, je sais que je vais vous l'expliquer, mais je préfère quand même vous le montrer pour ne pas que vous trompiez. Que vous vous trompiez, pardon. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir tout recommencer. Vous arrivez en fin de rang, ici. Donc, on fait notre maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On tourne le travail. Et vous repartez exactement pareil qu'en bas. D'accord ? Ici, avec les deux brides. Et ainsi de suite, sur la hauteur que vous avez déterminée. Déterminée, pardon. Allez, je ne vous embête plus. Je vous laisse travailler. Et on se rejoint quand la hauteur est faite. À plus tard. Et bien, voilà. On termine notre rang, ici, par une maille serrée. Voilà. Donc, le bonnet est fini. On va vérifier la hauteur. 28 cm. C'est bien. C'est entre 25 et les 30. Là, nous avons donc l'ouverture. On va venir couper à peu près une cinquantaine de centimètres. Ici, on le passe donc là. Ça, c'est un petit sequin qui coince. Donc, on ouvre un petit peu plus, ça passera plus facilement. Voilà. On va le mettre à l'envers, le bonnet. Et on va venir fermer maintenant. Donc, la partie. J'aurais dû garder un petit peu plus. Je n'ai pas gardé assez, là, de fil. J'aurais dû garder un tout petit peu plus de fil. Ça aurait été pas plus mal, parce que là, ça va être un petit peu plus clair. Donc, je vais avoir intérêt de faire hyper attention pour ne pas que ça se voie. On est à l'envers. On est à l'intérieur du bonnet. On essaye de faire... Voilà, qu'on ne voit pas de l'autre côté que c'est plus clair. Et là, maintenant, on va venir joindre et on va faire en sorte qu'on ne voie pas. Donc, si ça devait se voir, c'est parce qu'on viendrait chercher l'intérieur et l'intérieur. Donc, on verrait. Vous voyez ? Si on vient prendre un petit peu sur l'extérieur et un petit peu sur l'extérieur, eh bien, ça se verra beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Donc, on va remonter comme ça. S'il faut, eh bien, on rentre le fil en même temps. Ce n'est pas génial. Donc, on vient chercher un tout petit peu plus loin. Vous voyez ? Voilà. Là, on voit moins. Ici. Comme ceci. On continue à rentrer le fil. Voilà. Comme ceci. Et en plus, c'est derrière la tête, derrière la nuque. Donc, ça se voit encore moins. Voilà. Allez, on fait ça jusqu'en haut. On vient se débrouiller à chercher des endroits où on ne peut pas voir de l'autre côté. Je vous rejoins. Ici, en haut. Voilà. Quand on arrive là où il nous reste les 50 cm, eh bien, on vient faire un nœud, tout simplement. Alors, c'est une astuce qu'on connaît tous et toutes, mais comme tellement de choses qu'on ne met pas en application. Et là, c'est de garder toujours du fil de départ en cas de besoin. Voilà. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est parfois... Alors, là, ce qu'il y a de bien, c'est que vu que le fil est clair, eh bien, on peut le dissimuler sans aucun souci. Voilà. Donc, on va le cacher. Pas celui de 50 cm, hein, celui qui a l'aiguille. Voilà. Oh, ben, quoi, qu'on va garder le même. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Oui, ben, on va garder le même. Bon, on va garder le même. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir, donc, à l'intérieur... On est à l'envers, qu'on soit d'accord. On va venir à l'intérieur, ici. À l'intérieur, là, comme ça. Et on va monter jusqu'à la pointe. Vous voyez, hop. Hop, hop, et hop, voilà. Là, vous montez, donc, jusqu'à la pointe, ici. Quand vous êtes à la pointe, vous allez à la pointe de l'autre, ici. Et vous l'attrapez aussi. Voilà. Et à la pointe de l'autre, vous l'attrapez aussi. Et encore, à la pointe de l'autre, vous l'attrapez aussi. Et ainsi de suite, on attrape toutes les pointes. Comme ceci, mais pour rejoindre le bonnet, hein, tout simplement, pour fermer le bonnet sur la hauteur. On est à l'envers, qu'on soit d'accord. On utilisera l'autre fil pour sécuriser, parce qu'on voit que celui-ci se fragilise un petit peu. Ça donne la forme, mais voilà. Il reste pas mal de fil quand même, hein, regardez. Vous voyez, il reste pas mal, hein. Il y en a largement assez pour faire un netband, vous voyez. J'adore, j'adore vraiment, vraiment ce fil. Je trouve pas qu'il soit excessif. Il a une sérieuse valeur ajoutée. Il est chaud, il est doux, il a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Voilà. Bon, ben, écoutez, on fait ça sur toutes les pointes. On rejoint toutes les pointes, comme ceci. Et on se rejoint quand on a, ici, tout rejoint. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il y a le fil. Ça veut dire qu'on a fait le tour, qu'on a récupéré toutes les pointes. Donc, on va venir dans la première pointe, ici. Et on va venir tirer comme ça. Voilà. Pas de trop, vous voyez, il est en train de s'abîmer, le fil. Donc, on va pas trop, trop tirer non plus. On va le laisser. On va venir mettre sur l'autre fil. Qui est beaucoup plus solide, vu qu'on l'a pas travaillé. Voilà. On va remonter, encore une fois, le long, ici. Alors, lui, on va le mettre de côté. Pour pas qu'il va nous embêter, celui-ci. Hop. On remonte. On remonte. Et on remonte. Voilà. Là, ça sent le sequin. Quand ça bloque comme ça, c'est que, généralement, il y a un sequin. Voilà. Donc, une fois que c'est remonté, on va venir fermer. Mais on va passer de l'autre côté. On va tirer. On va tirer. On va faire un noeud. Pour être tranquille. Pour bien sécuriser. On va faire un noeud sur les deux. Et là, on va faire un noeud sur les deux. On va faire un noeud sur les deux. Et là, maintenant, on est à l'envers. On est à l'envers. On est à l'envers. Donc, vous allez venir, tout simplement, refermer un tout petit peu le bonnet. Voilà. Vous allez prendre. Comme ceci. Et vous allez venir, ben, fermer, tout simplement. Vous piquez, vous piquez à côté et vous tirez. Hop. On tire à côté. On pique à côté et on tire. Et vous faites ça, donc, jusqu'à ce que vous ayez totalement fermé votre bonnet. On peut se permettre de tirer un tout petit peu plus. Voilà. Bon, je vous laisse faire. Vous piquez un petit peu en face. Vous faites en sorte de fermer votre trou, hein, qui est déjà pas mal fermé de par le premier passage. Ok ? Ben, écoutez, on se rejoint quand c'est fait. On ferait un bonnet avec le fil qui nous reste. Et on sera tranquille et sécurisé. Voilà. Oui, pas peur de piquer d'un côté, de l'autre. Voilà, pour bien fermer le sommet du bonnet. Je vous laisse faire et je vous rejoins quand c'est fait. Alors, quand c'est pas compliqué, il vous reste deux fils, vous faites un noeud entre les deux et vous rentrez les fils. Et on aura terminé. On n'aura plus qu'à le retourner. Et voilà. Le bonnet est... Alors, ça, c'est l'arrière du bonnet, comme on peut voir. Il est bien, bien, bien fermé. Je sais pas si vous voyez de temps en temps les petits, les petits sequins, là, vous voyez, si ça brille, si ça brille, c'est vraiment très, très joli. Ah, on va enlever ça. C'est très joli, très féminin. On va faire des essais avec la tête. Voilà. Et voici, donc, je vais vous mettre comme ça. On est d'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'épaisseur, mais voilà ce que ça donne. L'arrière, c'est très joli. On a ce petit côté où c'est beaucoup plus foncé ici. Et ça descend beaucoup plus clair. On le voit plus sur le côté, là, vous voyez, on voit sur le côté. Ici, on voit qu'effectivement, c'est beaucoup plus foncé qu'ici, où c'est beaucoup plus clair. Bon, portée, ce sera bien plus beau. Je vais vous faire, donc, de jolies photos. J'espère que ce petit sushi, bonnet sushi, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501